J'ai envie d'encore une fois, vraiment du fond du cœur, vous remercier toutes et tous pour votre engagement, pour votre enthousiasme qui a permis cette vague verte, mais aussi qui nous ont porté, Zakia et moi, pendant cette campagne. Nous constatons aujourd'hui, partout en Europe, que le projet écologiste est le projet de l'espoir, le projet de l'ouverture et de la confiance dans l'avenir face à ceux qui jouent sur les peurs et les replient, les racrapotages identitaires. Alors la campagne qui vient, nous devons la gagner, nous allons la gagner. Cette campagne et les négociations potentielles qui suivront nécessiteront un parti totalement mobilisé, capable de valoriser la diversité des énergies, des compétences, des créativités de chacune et chacun d'entre nous. Écolo aura besoin aussi, plus que jamais, d'une équipe de coprésidents fortes et totalement engagées, pour des raisons strictement personnelles. J'ai aujourd'hui la conviction que je ne pourrai pas exercer cette mission coprésidentielle à la hauteur de cette nécessité dans les mois qui viennent. Alors, par respect pour vous, pour ceux qui comptent sur nous, pour ceux qui aujourd'hui nous disent « ne nous décevez pas », j'ai décidé, après concertation avec Zakia, que je remercie immensément pour sa compréhension, de passer le relais. J'ai conscience que cette décision surprendra, et qu'elle décevra certains. Je le regrette, évidemment, mais je l'ai prise en considérant l'intérêt de notre parti, l'intérêt de l'écologie, parce que c'est là ma première et essentielle préoccupation. Et de mon côté, je poursuivrai nos combats communs, sous d'autres formes, avec vous, quoi qu'il en soit. Et je voudrais encore vous remercier pour votre confiance, pour nos collaborations diverses, pour nos rires, pour nos révoltes, pour notre volonté partagée d'agir concrètement ensemble pour créer demain. Et je pense à ce moment à Lise et Charline, mes filles, qui n'ont jamais demandé d'avoir un papa politicien, mais à travers elle à tous les enfants d'ici et d'ailleurs, qui méritent une terre plus verte, un monde plus juste, une vie plus chouette, qui méritent aujourd'hui le meilleur de nous-mêmes. Alors vous m'en voudriez sûrement de ne pas finir par un petit crochet en Afrique, où l'on dit parfois « Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ? » Alors que vive la grande forêt de l'écologie politique. Merci. 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 Merci.